L'opération qui a pour but d'encourager l'accès à la musique et à la danse, elle est baptisée tous à l'opéra, elle propose à un public très large de venir librement dans les plus belles salles lyriques pendant tout le week-end et son parrain cette année est le chef d'orchestre Philippe Jordan que nous avons suivi en répétition à l'Opéra Bastille grâce à Anne-Marie Blanchet et Damien Blondeau. Au bout de sa baguette, tous les degrés de l'émotion, voilà précisément ce que le chef d'orchestre Philippe Jordan veut transmettre à tous ceux qui pensent que l'opéra n'est pas pour eux, le frisson. Moi j'ai beaucoup d'amis chez moi, plutôt jeunes, qui sont jamais allés à l'opéra et pensaient que c'était difficile, que c'est compliqué, que c'est pour une élite ou des choses comme ça. Une fois qu'ils sont allés à l'opéra, ils étaient tellement enthousiastes et ils sont revenus à chaque fois. En parrainant l'opération Tous à l'opéra, Philippe Jordan mène également un autre combat. Chaque ville a besoin de son propre théâtre, son propre orchestre, ses propres chanteurs pour s'identifier. Ce paysage de théâtre, d'opéra est tellement important pour des jeunes interprètes parce que c'est là où ils gagnent d'expérience, font leur formation pour être les futurs stars de l'opéra de Paris et partout. Un frein le prix du billet d'opéra ? Contre vérité s'insurge le chanteur Roberto Alagna, qui par le passé a lui aussi été parrain de l'opération. Quand on va voir un concert pop dans un stade, ça coûte aussi cher, d'accord ? Et on voit le chanteur comme ça. Quand on va, moi je ne sais pas, à New York, voir une partie de basket, ça coûte plus cher qu'une place d'opéra. Donc il faut arrêter avec ces clichés. On peut aussi aller à l'opéra avec 5 euros ou 10 euros. Le fait est qu'à la saison prochaine, l'opéra de Paris proposera aux jeunes des représentations en avant-première, où tous les billets de la salle avoisineront 10 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada